... Merci de votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition du Dimanche. Les titres, c'est tout de suite. Toujours à Dakar, alors qu'ils devaient, à l'heure actuelle, se trouver à la Mecque pour effectuer leur pèlerinage, 74 pèlerins montent au créneau. L'agence Conciergerie Voyage est pointée du doigt. Les détails au cours de cette édition. Victimes de leur proximité avec la place de la nation, les habitants de Colobane, rue dans les Brancards, face à la presse, ils décrivent les désagréments vécus à chaque fois qu'une manifestation est accueillie par cette place mythique et réclame plus de sécurité. C'est officiel, la CDAO, lève les sanctions financières et économiques contre le Mali. Une décision actée lors du 61e sommet d'Akra qui a pris fin ce dimanche. Autre décision émanant de ce sommet, elle concerne le Burkina Faso où la jeune bénéficie d'une transition de 24 mois à compter de ce 1er juillet 2022. Et puis, Cannes féminines au Maroc. Rebonsoir à toutes et à tous. Grosse désillusion pour 74 pèlerins qui devaient rallier la Mecque. Ils accusent l'agence Conciergerie Voyage d'avoir failli à ces engagements. Ces pèlerins affirment avoir déboursé entre 3 et 5 millions pour effectuer leur pèlerinage à la Mecque. Cet après-midi, ils ont tout bonnement assiégé les locaux de l'agence pour manifester leur colère. Nous écoutons Olimatassou, une pèlerine laissée en rade, elle est au micro de Mambiram Diouf. On nous a déjà donné une date qui était le 24. Après, on nous a dit pour le 30. Après le 30, on nous a parlé de visa qui sortait peu à peu, que le système avait un problème. Mais quel système ? Toutes les personnes qui s'étaient inscrites sur les listes, je ne sais pas comment on dit, publiques, publiques, sont parties depuis. Ma belle-mère est partie depuis. Depuis Mécredi, elle est partie. Eux, ils devaient y aller vers Mécredi en même temps. Mais depuis lors, ils nous ont donné trop de dates. Regardez ça. Ce sont des réservations de billets. C'est fictif. Ils nous ont montré des visas qui sont fictifs. Tout était faux. Colère des habitants de la commune de Kolobane. Ils ont organisé ce dimanche un point de presse pour manifester leur ras-le-bol de subir les affres des manifestations politiques qui se tiennent à la place de la nation. Cette place mythique qui jouxte en effet leur quartier, le plonge dans la violence à chaque fois qu'une manifestation s'y tient. Au micro de nos reporters, ils fustigent cette situation et demandent plus de sécurité. Le reportage est de Mariam Diaï. Nous écoutons les pèlerins. Nous avons un réel problème. Parce que géographiquement, dans le territoire national sénégalais, ici à Kolobane se trouve la place de la nation, qui est la place de l'obélisque. Donc, il y a le droit à toute manifestation d'être honoré en ce lieu. Nous, habitants de Kolobane, avons le regret de dire que les autorités de ce pays, l'État de ce pays, les opposants de ce pays ne nous ont jamais, jamais assistés quant aux problèmes colère-terraux que nous subissons lors de ces manifestations. Cela dit, nous demandons aux forces de l'ordre, nous demandons aux forces de maintien de nous assister. Si prochainement, il y aura des manifestations, qu'elles nous assistent. Qu'elles nous assistent dans la mesure que le quartier de Kolobane en pâtit. Nous avons eu des décès ici à Kolobane. Nous avons eu des fractures à Kolobane. Donc, à ce moment-ci, nous n'avons pas, par exemple, cette assistance que nous nous demandons, nous allons trouver des voies et des moyens pour pouvoir y accéder. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire le gendarme. Et c'était là la réaction de Pape Fale, habitant de la commune de Kolobane, au micro de Mariam Diaï, qui s'était donc rendu dans cette commune ce dimanche. Colère des habitants de la commune de Kolobane, c'est ce que je viens de dire, à la une de l'actualité politique arrêtée. Alors qu'il menait des activités dans le cadre de sa pré-campagne, le docteur Abdur Rahman Diouf, coordonnateur de la coalition Art Sénégal, a passé quelques heures au commissariat de Tamba avant d'être libéré. Une arrestation survenue après que le préfet a brandi une violation du code électoral. Le point, c'est avec Moussa Omar Gueye. Nous sommes par une campagne. Docteur Abdur Rahman Diouf, le coordonnateur de la coalition Art Sénégal, échappe à une arrestation à Tamba Kounda. Il retrace le film des faits après quelques moments passés au commissariat de la police urbaine de Tamba Kounda. La pré-campagne permet de faire une propagande électorale sans pour autant que cela soit couvert par les médias publics et privés. Donc ce qui est visé, ce n'est pas la propagande, mais c'est la médiatisation. Et de ce point de vue, nous sommes sûrs d'être dans le droit droit. Nous l'avons dit au préfet, nous l'avons dit au commandant, nous l'avons dit au commissaire. Maintenant, il se trouve que le commissaire nous a appris dans ce bureau avec beaucoup de courtoisie. Je dois le dire. Nous avons aussi discuté avec beaucoup de courtoisie. Il se trouve que nous avons fini notre procession, ou en tout cas notre démarche au niveau de Tamba. Nous n'accepterons aucune intimidation. Nous n'accepterons aucune décision qui n'est pas basée sur la réaction du Sénégal. Pour rappel, le même scénario s'est produit le 27 février 2017 avec Khalifa Sall au quartier Dépôt, le 9 juillet 2018 avec Kerno Alassane Sall de la République des Valeurs à la gare Ferroviaire et le 11 février 2019 avec le candidat Issa Sall du PUR lors des événements douloureux ayant occasionné mort d'homme au quartier Dépôt. Le commissaire d'alors, Yahya Tamba, a été simultanément relevé de ses fonctions et remplacé par le commissaire Hamadi Baldé. Le président de la République, Macky Sall, doit davantage écouter le peuple pour que le pays garde sa stabilité. C'est la conviction de Pierre Atepa Goudjabi, l'architecte et homme d'affaires, l'a dit ce dimanche dans le grand jury de la RFM. Extrait choisi. Je ne suis pas juge, je sais qu'on est au grand jury, je pense que l'exécutif doit écouter ce que disent les Sénégalais. Je ne veux pas, j'avais promis de ne pas parler politique. Je voudrais simplement que les uns et les autres puissent mettre de l'eau dans leur bissap. Si nous n'avons pas eu les tiadistes, etc., c'est parce que chez nous, les chefs religieux ont un rôle sacré. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour atténuer la situation. Je leur demande de continuer. Je demande également à ce que le président de la République fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que la tension puisse baisser. Il sait par où il doit commencer. La levée du corps du professeur Madjain Diouf a eu lieu ce dimanche à la mosquée Diabendiaï de Mermoz. Amis, parents et proches étaient présents pour accompagner l'ancien maire de Kaolak jusqu'à sa dernière demeure. Les témoignages sont unanimes sur les qualités du défunt. Un homme juste, honnête, un brillant intellectuel. Propos recueillis par Ibu Diouf. Mon père, c'était un père extraordinaire, magnifique. et d'une dimension extraordinaire. Une dimension extraordinaire pour la famille, que ce soit la famille Diouf, que ce soit la famille Bas, du côté de ma mère. Il a su fédérer, il était le patriarge de la famille. A chaque événement, c'est lui qu'on appelait pour faire les choses. Et je suis vraiment émue, émue, émue parce que c'est mon père. Et il était proche, je me dis que c'était mon père, mon ami, mon confident. L'ami de toute notre génération, notre exemple, qui nous a accueillis et qui nous a guidés partout. Moi, c'est mon modèle, comme beaucoup d'entre nous. Tous ceux qui ont aujourd'hui, entre 40 et 75 ans et poussière, ont été à l'école de Médiaïne Diouf. Ce que je retiens de l'homme, c'est quelqu'un d'entier, d'une gentillesse terrible, affable, serviable et qui sert tout le monde, sans distinction de religion, de race, d'appartenance politique. Il est vrai que quand on parle de Médiaïne, les gens pensent surtout au côté politique. Mais moi, ce n'est pas ce côté qui m'intéresse en lui. Parce qu'avant le côté politique, il y a quelque chose qui nous lie. On a des liens de parenté. Médiaïna, moi, j'avais l'habitude de l'appeler Grand Médiaïna pour l'affection que nous avions eue pour lui. Il nous a formés dans le parti. Il nous a guillonnés parce que quand nous venions dans ce parti, nous étions très jeunes. Et je peux vous assurer que Médiaïna était un des maillons forts de notre parti. Il a été également mon professeur. Médiaïna, comme l'appellent ses intimes, était un homme d'une dignité exemplaire. C'était un homme de valeur, un éminent professeur. C'est lui qui a initié l'enseignement de la mathématique. Ses collègues, Momodou Kamara et Suleymanian, ce sont ses trois professeurs qui ont initié le manuel sur l'enseignement des mathématiques modernes. Péasson Nam, la maison du Parti Socialiste, a abrité ce samedi un séminaire de formation au profit de la jeunesse féminine socialiste. Objectif, préparer les militantes aux enjeux que constituent la parité et le respect des droits de la femme. La secrétaire générale du parti, Aminata Mengendiaï, a présidé ce séminaire. Je vous propose d'écouter la présidente nationale de la jeunesse féminine du Parti Socialiste, Yéa Diallo, et l'étau micro de Mambiram Dioufeyou Soubarou. Des jeunes qui pensent que la politique, ce n'est pas seulement de la violence, la politique, ce n'est pas seulement de l'ignorance, encore moins de l'arrogance. La politique, c'est un débat d'idées, c'est des échanges. Et pour échanger, pour débattre sur la scène politique, nous pensons qu'il est impératif d'être outillé. Raison pour laquelle nous avons pensé organiser un séminaire de capacitation à l'égard de la jeunesse féminine d'une manière générale, mais de la jeunesse féminine socialiste d'une manière particulière. Comprenez juste que nous voulons outiller davantage la jeunesse féminine socialiste à faire face aux gens, aux gens des droits de la femme, aux gens de la parité. La parité, comme vous le savez, a été instituée dans notre constitution elle-même. C'est un acquis et nous pensons la préserver, mais il nous reste quand même un effort à faire. Parce que comme vous le savez, malgré qu'on ait la parité, nous sentons que la jeunesse féminine est laissée en rade, la femme en tant que telle est laissée en rade dans nos instances politiques. Hors de Dakar, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor fait peau neuve. Le lieu de culte fermé quelques années pour des besoins de rénovation est à nouveau opérationnel au grand bonheur des milliers de fidèles catholiques. La cérémonie de réception du joyau entièrement réhabilité par le chef de l'État a été l'occasion pour les invités d'exhorter les autorités à poursuivre l'effort de réhabilitation des lieux de culte. Lamine Bassigne ce reportage. L'un des plus grands symboles du culte de la chrétienté en Casamance vient de faire sa cure de juvence. La cathédrale Saint-Antoine de Padoue a été entièrement rénovée par les autorités étatiques à la grande satisfaction des milliers de fidèles qui ont depuis lors formulé des vœux dans ce sens. La cérémonie de réception officielle est une occasion saisie par les autorités de l'Église pour se féliciter du geste des autorités. Je m'associe aux remerciements qui ont été adressés à tous qui ont travaillé dans l'ombre, dans la lumière pour que ce projet puisse aboutir. Ce patrimoine mondial de l'UNESCO témoigne silencieux des joies et peines et des supplications et louanges de ceux qui sont venus se recueillir et réhabiliter par le chef de l'État pour consolider la vision des régulateurs sociaux que jouent les hommes de l'Église, dira la représentante du gouvernement à la cérémonie. Nous avons pu observer la satisfaction de nombreux fidèles devant les travaux réalisés. Que cette œuvre est aujourd'hui une propriété de l'humanité et l'État sénégalais ne pouvait manquer à l'appel des fidèles du monde entier. À ce propos, le président de la République est resté sensible à l'appel de ses concitoyens convaincu de la place de la religion dans notre société et du rôle de régulateur que jouent les institutions qui l'incarnent. Les populations des Iguenshors, de manière générale, les fidèles catholiques en particulier ont exprimé par la voix du représentant du maire leur vif remerciement à l'endroit du chef de l'État. Au nom du maire, de toute la communauté chrétienne des Iguenshors, des Iguenshorsois et des Iguenshoroises, nous adressons nos vifs remerciements au chef de l'État et notre profonde gratitude pour l'initiative qu'il a prise de réfectionner cette cathédrale Saint-Antoine de Padoue qui aujourd'hui fête ses 100 ans d'existence. Tour à tour, les invités qui ont pris part à la cérémonie ont exhorté les autorités à poursuivre cet effort de réhabilitation des lieux de culte pour offrir aux fidèles de meilleurs cadres d'adoration. Une infrastructure sanitaire aux normes pour une meilleure prise en charge des malades, c'est ce que réclament les populations de Tchamencaïor dans le département de Luga. Cette commune qui polarise plus de 50 villages ne dispose que d'un poste de santé qui aujourd'hui n'est plus en mesure de dispenser des soins. Il avait été construit en 1959, en 1969 plus tôt, et n'a jamais connu de rénovation. Le point, c'est avec Tchernofala. Nous nous excusons, nous aurons peut-être cet élément en français avant la fin de cette édition. Nous parlons toujours santé avec les évacuations sanitaires qui sont désormais facilitées pour les populations de la commune de Fannes.eu à Miquet. Une ambulance est mise à leur disposition après que ces dernières ont manifesté à plusieurs reprises ce besoin. L'ambulance a été réceptionnée par l'hôpital Gaspard Camara et un comité de gestion est mis sur pied. Nous écoutons Bounacante, responsable politique dans la commune de Fannes.eu et ses propos sont recueillis par Ibraïma Khan. Durant la campagne, lors des locales, j'ai sillonné quasiment la commune à la rencontre des personnes, surtout le troisième âge. Et ça faisait partie des doléances qui ressortaient souvent. Parce qu'ils me disaient en substance que parfois à trois heures du matin, ils avaient des difficultés d'ordre sanitaire et ils n'avaient pas de solution. Donc ça résonne dans mon esprit. Et je me suis dit vraiment que ce serait très bien de faire quelque chose pour cette population. Et c'est à partir de cet élément déclencheur que j'ai pu contacter mes partenaires, que je remercie au passage, et qui n'ont ménagé aucun effort pour nous mettre à disposition une ambulance médicalisée. Bon, c'est une ambulance, le coup c'est pas important, parce que vous savez très bien que c'est une ambulance Mercedes et puis une ambulance médicalisée ça coûte très très cher. Mais au-delà du coup, moi c'est l'acte. C'est l'acte qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on pose un acte pour soulager la souffrance des populations. Mais allez rechercher une ambulance médicalisée de Marc Mercedes, vous êtes des journalistes, vous pourrez savoir le coup. J'ai vu cette première action sociale, qui coïncide avec le tout début des pré-campagnes législatives, sachant que vous n'êtes pas sur la liste, et que vous avez posé un premier acte qui réveille la population afin d'amitié. Une bonne nouvelle pour les populations de Tchoubalel et Nabadji, c'est dans la partie nord du pays, la construction d'un pont. Une exigence des populations pour leur faciliter l'accès à leurs exploitations agricoles sera bientôt une réalité. Le chef de l'État leur en avait fait la promesse et c'est bientôt chose faite puisque les travaux vont démarrer. Abdoulaye Salissa, les maires de Nabadji, s'y volent. Il revient sur le projet au micro d'Aliban d'Alignan. Nous sommes désolés de vous proposer cet élément en wall-off et nous n'excusons certainement pas de le remettre peut-être d'ici la fin de cette édition. Plus de 500 villages ciblés pour y installer des mini-centrales solaires, l'agence sénégalaise de l'électrification rurale Laser se fixe l'objectif de permettre à tous les foyers d'accéder au courant. Des agents du secteur de l'électricité sont formés dans ce sens afin d'accélérer le processus de l'accès universel à l'électricité. Baba Diallo est directeur général de Laser. Nous l'écoutons avec Abdourahman Diallo et Mamadougue. Si on laisse les concessionnaires d'électrification rurale réaliser tous les investissements, le tarif d'électricité dans les milieux ruraux peut être presque trois fois ou deux fois le tarif qu'applique la Sénélec. C'est pourquoi nous avons initié cette formation de supervision et d'exploitation des mini-centrales solaires qui permettra aux opérateurs d'avoir le savoir-faire nécessaire et les compétences pour exploiter de façon durable les mini-centrales et répondre aux attentes des populations. Dans notre stratégie d'accès universel à l'électricité, nous avons divisé le pays en plusieurs groupes. Les localistes qui sont très proches du réseau, nous allons privilégier l'extension du réseau. Maintenant, celles qui sont à plus de 10 km et qui ont des populations qui dépassent 100 habitants, nous allons installer des mini-centrales d'énergie propre, notamment le solaire, qui permettront de répondre aux attentes des populations. Et dans d'autres localités où la population est dispersée et l'habitat est faible, nous allons mettre des solutions individuelles, ce qu'on appelle les kits solaires individuels. Donc les mini-centrales solaires nous permettent d'intensifier l'électrification rurale parce que, comme vous le savez, le réseau est concentré actuellement dans la façade nord et ouest du pays. Et une partie d'ici. Parlons agriculture à présent avec cette initiative d'Agrisud qui a permis d'accompagner plus de 72 000 petites entreprises. L'ONG qui a fêté ses 30 années d'existence est présente dans les régions de Fatigue et d'Urbel pour accompagner les agriculteurs. Elle compte investir dans d'autres localités avec sa philosophie basée sur une approche territoriale pour une agriculture durable. Ses acteurs agricoles se montrent plus actifs et engagés afin d'accompagner tous les projets des territoires. Et nous suivons à ce propos lui, Etienne Diouf, il est le représentant de l'ONG Agrisud au Sénégal. Il est au micro d'Ibou Diouf et d'Ibou Sissé. 70 000 TPE, quand on parle TPE, c'est une très très entreprise à l'école qui a été accompagnée à travers le monde. En termes de bilan, c'est la capitalisation de l'expérience d'Agrisud à travers trois guides qui nous permettent de mettre des cycles de formation. Si vous voyez aujourd'hui la capitalisation, on a un guide qui porte sur l'agroécologie. Si tu regardes, si tu fais la recherche en termes d'agroécologie, un des guides est le premier que tu trouves sur l'agroécologie. Un deuxième guide qui porte sur le conseil de gestion de TPE, comment accompagner les TPE à l'école. Mais comment accompagner aussi au-delà des exportations de l'agroécologie, les organisations qui font une compense des TPE. Et ensuite, un troisième guide qui porte sur le territoire, qui permet aujourd'hui d'avoir des projets de territoire à travers les collectivités. Et nous restons toujours dans le secteur de l'agriculture pour parler cette fois-ci du projet SIFA. C'est le site intégré de formation agricole. La commune de Marsassoum a reçu ses partenaires suisses pour la mise en place d'une ferme qui va former 100 jeunes par an dans divers domaines que sont l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, l'apiculture ou encore la transformation des fruits et légumes. Ce projet est entièrement financé par Suisse Contact et il vise à combattre l'immigration clandestine dans le sud. Les détails, c'est avec Bakary Comté. Ces partenaires suisses ont visité les terres octroyées par la municipalité de Marsassoum. Ce site doit abriter le projet agricole SIFA, site intégré de formation agricole pour former les jeunes et les femmes dans les métiers de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, l'apiculture et la transformation des fruits et légumes. Ces jours-ci, nous avons subi de lourdes pertes en vie humaine. Nos jeunes qui ont tenté de braver la mer, l'océan pour aller chercher des meilleures conditions de vie ailleurs que dans leur pays d'origine ou dans leur territoire d'origine. Je pense que pour nous, c'est important que nous puissions aujourd'hui accueillir ce projet SIFA qui consiste à construire dans ce site où nous nous trouvons un centre de formation agricole qui va former chaque année au moins 100 jeunes. Je pense que la finalité, c'est de permettre à ces jeunes-là d'être bien formés, mais la finalité, c'est surtout de leur permettre de créer leurs propres entreprises. Chaque année, 100 jeunes seront formés et financés dans ce centre, selon Ibrahima Maïga, directeur de Suisse Contact. Comme son nom l'indique, site intégré de formation agricole, l'objectif essentiel, c'est de former des jeunes de façon complète au métier de l'agriculture. Avec cette formation complète, ils ont la possibilité de mettre en œuvre différents volets de production animale, production végétale, transformation des produits agricoles. Et en plus de ça, il y aura un volet d'alphabétisation. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des jeunes qui ont la possibilité de travailler 12 mois sur 12 plutôt que de rester seulement 3 mois pendant la saison des pluies. Et puis après, on ne sait pas que faire et on est tenté par toutes sortes de choses, dont l'immigration clandestine. Ce projet CIFA vise à lutter contre l'immigration clandestine, l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans le sud du pays. Et puis, je veux l'annoncer en titre, la CDAO lève les sanctions contre le Mali, sanctions financières et économiques. Une décision actée lors du 61e sommet d'Akra qui a pris fin ce dimanche. Autre décision émanant de ce sommet, elle concerne le Burkina Faso et la Guinée-Bissau, mais avant le Burkina Faso, où la jeune militaire bénéficie d'une transition de 24 au lieu de 36 mois. Une transition à compter de ce 1er juillet et le point, c'est avec Disapreira. La décision est actée. La CDAO a décidé de lever les sanctions économiques et financières contre le Mali. Une déclaration faite à l'agence France Presse par un participant au sommet sous couvert de l'anonymat. Une information confirmée par d'autres participants au même sommet. Les leaders de l'Afrique de l'Ouest ont pris cette décision à Accra à l'occasion du sommet de l'organisation des sanctions commerciales et financières qui ont posé sur Bamako depuis le mois de janvier dernier. Dans la même foulée, la jeune a proposé une nouvelle période de transition allant jusqu'à 2024 pour le Burkina. Et à compter de ce 1er juillet 2022, le nouvel accord fait état d'une transition de 24 mois. L'autre nouvelle, c'est Omara Tissoukou Mbalo, le président guinéen, qui devient le tout nouveau président en exercice de la CDAO. À sa poste, le Bissau guinéen remplace Nana Akufo Ado, président du Ghana. L'actualité sportive à présent et ça démarre avec le football arrêté l'année dernière à cause des violences. Les Naouetans vont reprendre. L'Ancav promet de sanctionner sévèrement les violences. Les dirigeants comptent aussi supprimer toutes les fausses licences pour lutter contre les fraudes. Ils ont aussi abordé les préparatifs des phases nationales qui vont se jouer prochainement dans la région de Dakar. Nous écoutons Amadou Khan, président de l'Ancav, au sortir de leur réunion. Et ses propos sont recueillis par Abdelayane. Décidément, nous sommes vraiment désolés de ne vous avoir pas proposé le bon élément. Parlons cette fois-ci de la canne féminine au Maroc. Le Sénégal a battu l'Ouganda par deux buts à zéro grâce à Awadjarate sur pénalty. Et Ngen Arnyaï, ce sont les premiers buts du Sénégal dans une Coupe d'Afrique des Nations. Et la première victoire en deux participations, Coupe d'Afrique des Nations féminines bien entendu. Et nous suivons tout de suite les réactions de la capitaine de l'équipe, sa fille Sénégal et de Awadjarate, auteure du premier but au micro de notre confrère de la RFM, Youssouboïan. Je pense que c'était des avions appétitifs. Parce qu'on savait que ça ne serait pas possible. L'Ouganda, c'était une bonne équipe. On nous a proposé de moi-même. Mais on s'est entraînés dans le terrain. Il fallait qu'on se consulter. On s'envoie, on l'a fait. L'équipe était solidaire. Je pense que c'était la guerre du match. Je pense que cette victoire, on a eu besoin de ça. C'est cette victoire qui va nous faire entrer dans la production. Et nous allons nous préparer pour les autres matchs. Parce qu'on va ouvrir cette victoire et se focaliser sur les matchs. Je veux dire, on a fait un bon engagement. On a géré ensemble. Et on reste focus sur le deuxième match pour atteindre notre objectif. Et ce deuxième match-là, comment vous comptez l'aborder ? C'est dans deux jours contre le Burkina Faso ? Comme d'habitude, nous, on n'a peur de personne. On va gérer. On va faire ce que Kossu nous a dit. Après, c'est tout. On gagne. Nous croisons les doigts pour les Lyon. Prochain match, ce sera contre le Burkina Faso dans 48 heures. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous nous excusons pour toutes ces erreurs survenues lors de la présentation de cette édition. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente fin de soirée et bon début de semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada